Tu penses pouvoir avoir fini 5 ans ? Oh tu sais Dylan, ça c'est vraiment rien pour moi, je peux te réparer ça dans la matinée, y'a pas de problème. Génial, comme ça la production va pouvoir reprendre. Oui oui, très bientôt. D'ailleurs il fait beau aujourd'hui, tu vas faire quoi toi après le travail ? Je pensais aller à la salle de sport pour maintenir la forme. Maintenir la forme ? Mais regarde Dylan, t'es déjà en bonne forme ! T'as quoi ? T'as 22, 23 ans si je me trompe pas ? Oui c'est ça, 22 ans, t'as tapé juste, mais c'est pas parce que j'ai 22 ans qu'il faut que je me laisse aller. Tu sais, mon fils a le même âge que toi, on devrait sortir ensemble un de ces 4. Ton fils ? Mais attends, je l'ai déjà vu, bah oui c'était la dernière fois en boîte de nuit. Si si, t'inquiète pas, on s'est déjà vu. C'est fort probable, depuis qu'il est plus avec sa copine, ça y est, il s'est remis à faire des soirées celui-là. J'aimerais bien que tu le surveilles un petit peu. Faut déjà que je me surveille moi-même. Non mais n'importe quoi Dylan, t'as 22 ans, tu viens d'être jeune diplômé, tu travailles déjà dans une grande entreprise depuis quelques mois, tu as une bonne vie. Franchement, il te manque plus qu'une femme et des enfants, et tu auras tout. Moi mon fils, il a même pas fini son bac, il est en train de faire toutes ses soirées avec des amis, au lieu de chercher un travail, il est plus avec sa copine. C'est moi qui voulais être grand-mère. T'abuses pas un peu là, parce que franchement, il est jeune aussi, et puis toi grand-mère, à ton âge. Non mais laisse-moi rire, ça t'irait pas. Je vais te laisser bosser, parce que sinon tu vas prendre du retard, en tout cas je te remercie. Je vais aller m'attaquer à mon autre projet. Allez, bon courage. J'aurais rêvé d'avoir un fils comme lui. J'ai vraiment tout pour lui celui-là. Encore 3 kilomètres, et j'aurais fini. Oh, je tangue un peu là, je commence à me sentir trop bizarre. Je vais arrêter cette machine là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow, je commence à voir trouble quand même. Eh mec, ça va ? T'as pas l'air très bien. Tu veux de l'eau ? Oh, oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Oh, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où est-ce que je suis ? Est-ce que je suis à l'hôpital ? Oui, monsieur, c'est exact. Vous êtes à l'hôpital, vous avez été retrouvé inconscient à la salle de sport. Apparemment, ce serait quelqu'un qui aura appelé. Et nous sommes en train de procéder à certains petits diagnostics. Non, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai peut-être pas assez mangé. J'ai été trop intensif sur le sport. Ça doit être ça, plus la fatigue. Franchement, je pense que vous êtes en train de faire des examens pour rien. Ne vous prenez pas la tête, je vais rentrer chez moi. En réalité, nous avons déjà procédé à une prise de sang pendant que vous étiez inconscient afin de savoir si vous souffriez d'une pathologie. Et on a eu un résultat plutôt négatif. Donc on a décidé de continuer les examens afin de valider à 100% cette thèse pour savoir si ça vient bien de là ou pas. Donc je vous prierai de patienter encore un petit peu. Il n'y en a pas pour longtemps. Je pense que dans la soirée, nous aurons les résultats. Excusez-moi, madame, je suis désolée de devoir vous contredire, mais je vais très bien. C'est le premier malaise que je fais de toute ma vie. Je n'en avais jamais fait avant. Je pense que vous êtes en train de faire erreur et vous perdez votre temps. Je comprends tout à fait, monsieur. Mais nous ne pouvons pas vous laisser partir sans avoir terminé les recherches sur votre maladie. Monsieur, c'est très grave ce qui vous arrive. Et vous ne devriez pas prendre ça à la légère. Par contre, nous avons également des psychologues sur place qui pourraient vous aider à traverser cette période. Madame, vous me parlez d'une période ? Je ne sais même pas de quoi vous me parlez. De quelle maladie on parle ici exactement ? Je suis dans l'impossibilité de vous en parler à partir du moment que nous ne sommes pas encore sûrs à 100% que c'est bien cela. Je vous demanderai de bien vouloir patienter. Vous ne pouvez pas sortir, monsieur. Mais vous inquiétez pas. Si ça se fait, nous nous trompons, comme vous le dites. Et à ce moment-là, vous serez rassurés, n'est-ce pas ? Donc attendez ici. Je reviens vite. C'est vraiment tous des charlatans dans ce milieu hospitalier. Toujours à vouloir que les patients y restent. Comme ça, je vais payer une journée de plus à l'hôpital. Et puis quoi encore ? Si elle ne revient pas avant minuit, je rentre chez moi. Je ne paierai pas une journée de plus ici. Madame, excusez-moi de vous déranger. Mais où sont mes affaires ? Il faut que je rentre chez moi. Monsieur, mais je vous avais dit de rester dans votre chambre. Écoutez, allez dans votre chambre. Je vais vous ramener vos affaires. Et en plus, je viens de recevoir les résultats. Comme ça, nous pourrons discuter calmement. À partir du moment que vous me ramenez mes affaires, ça me va. Je vous attends dans ma chambre. Je suis terriblement navrée de vous annoncer que les résultats de toutes vos analyses sont revenus et vous êtes positifs. Tout ça pour ça. Mais vous savez, je suis jeune. Je n'ai pas de problème de santé. Le Covid, ça ne me fera pas grand-chose. Bon, vous m'avez ramené mes affaires. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Il est tard. Demain, je bosse. Ça va être un petit peu compliqué, là, si je ne rentre pas. En plus, il faut que j'appelle encore un taxi. J'ai laissé ma voiture sur le parking de la salle de sport. Non, monsieur, vous ne souffrez pas du Covid. Laissez-moi terminer. Vous avez une maladie qui s'appelle la maladie du Pixel. Et c'est une maladie qui, actuellement, n'a encore aucun traitement. Tout ce qu'on peut proposer, ce sont des médicaments qui peuvent peut-être allonger de quelques semaines votre vie. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Je suis vraiment désolée. Je suis navrée et nous pouvons mettre à votre disposition tout le personnel psychiatrique qu'il vous faudra et qui sera nécessaire. Également, nous avons des ateliers, ce genre de choses, avec qui vous pourrez discuter avec d'autres personnes souffrant de cette maladie. Attendez, vous êtes en train de me parler d'une maladie qu'on ne peut pas soigner ? La maladie du Pixel ? Vous avez cru qu'on était dans un jeu vidéo ? Là, on parle de ma vraie vie ? Je veux pas vous dire, j'ai encore plein de choses à accomplir. Mais de quoi vous parlez ? Et de quelques semaines ? Ça veut dire quoi ? Il me reste combien de temps ? 10 ans ? 20 ans ? Je sais, monsieur, c'est compliqué, même pour moi, de vous annoncer ça. Mais oui, effectivement, c'est une maladie qui ne peut pas être soignée. Actuellement, il y a beaucoup de recherches autour de celle-ci, car c'est une maladie qui se développe de plus en plus, surtout à Brookhaven. Mais... Ici, on parle plus de quelques mois et pas de quelques années, monsieur. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mon dieu, mais comment je vais annoncer ça à ma famille ? Et mes parents ? Je suis fils unique. Comment ils vont accepter cela ? Et ma carrière ? Et demain, je travaille ? Est-ce que je devrais y aller ? Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Monsieur, je peux pas vraiment vous dire ce que vous devez faire de votre vie actuellement. Mais si je peux vous conseiller, c'est de prendre votre soirée pour vous reposer, pour assimiler cette information, de peut-être aller voir vos proches, de ne pas aller au travail demain, plutôt aller voir votre famille. Bon, vous savez quoi ? Je vais voir s'il y a un psy qui est libre et qui est disponible maintenant et qui pourrait vous voir éventuellement déjà ce soir, si ça vous dit. Excusez-moi d'avoir été désagréable avec vous ce soir, je suis vraiment navré, je suis pas comme ça habituellement, mais bon. Écoutez, non, 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 je veux voir personne, est-ce que vous pouvez juste me laisser seule, s'il vous plaît, et me ramener mes affaires ? Il faut que je rentre chez moi, il faut que je vois ma famille. Bien sûr, monsieur, je vous ramène ça. Chéri, est-ce que tu penses qu'il va bien ? Non, franchement, je pense pas. Ça fait quand même depuis 6h du matin qu'il est allongé comme ça. Mais s'il continue comme ça, il va choper une insolation. Je lui ai déjà dit, mais il m'a répondu que de toute manière il allait mourir, donc une insolation de plus ou de moins. Il a vraiment perdu cette envie de vivre. Même s'il n'y a plus d'espoir pour notre fils, il devrait faire quelque chose de, je sais pas, de différent, quelque chose qui puisse... Je sais pas, je sais pas aller expliquer, c'est très difficile de parler de lui alors qu'on sait toutes les deux qu'on va bientôt le perdre. Mais j'ai l'impression de rater mon rôle de mère et de ne pas réussir à le faire sortir de cette dépression. Parce que, admettons-le quand même, qu'en plus de cette maladie du Pixel, maintenant il est dépressif. Je pense exactement la même chose que toi. Je lui avais dit que c'était très bien qu'il avait arrêté de travailler, c'est pas grave. Tant que c'était... Voilà, même si ça lui plaisait de travailler, apparemment pas suffisamment pour qu'il continue dans cet état-là. Mais je sais pas, je lui ai proposé des milliers de voyages différents, de visiter tellement de lieux, de voir tellement de personnes, d'aller voir ses idoles. C'est qu'il était ultra fan des Blackpink. Je lui ai acheté un ticket pour le concert et il n'en a même pas voulu. Il a arraché le ticket devant mes yeux et puis il est parti pleurer dans sa chambre. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse de plus ? Tu n'échoues pas dans ton rôle de mère et je pense pas que moi également, mais... Nous avons tellement essayé de choses différentes, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus s'il n'a même pas voulu aller voir de psy ? Ça suffit. Il faut vraiment qu'on le sorte de là. Écoute, s'il ne veut pas nous écouter en tant que confidente, il nous écoutera en tant que mère. Ok, il est majeur, mais il est toujours sous notre toit, donc il a intérêt à nous écouter. Il faut qu'on aille s'affirmer. Viens, chérie, on va aller lui parler. Dylan, ta mère et moi, nous devons te parler. Exactement, alors tu vas nous écouter. Par contre, chérie, je ne veux pas dire que tu n'as pas d'autorité, mais c'est clairement le cas, tu n'en as pas, donc laisse-moi parler, d'accord ? D'accord, chérie, dis-lui. Vous ne voyez pas que vous me faites de l'ombre, là ? Mon chaton, tu vas arrêter d'être abattu comme ça et tu vas lever tes fesses de ce sol, de cette terrasse, parce que c'est clairement sale par terre. Le chat est venu ici, il a s'assez, il a uriné, donc tu vas te lever, si tu veux ne pas rester debout, ne t'inquiète pas, tu peux t'asseoir, mais tu lèves tes fesses d'ici. Oh là là, ok, ok, c'est bon, je vais aller m'asseoir. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Allez, dites-moi, comme ça après je peux retourner dans mes idées sombres. Écoute Dylan, avant cette maladie, tu étais un garçon extraordinaire, tu vivais de tes ambitions, tu avançais dans la vie, tu atteignais tous les objectifs que tu t'étais fixé. Ce n'est pas parce que maintenant tu es malade que tu dois arrêter tout ça, que tu dois mettre ta vie de côté et te laisser mourir comme ça. Vraiment, là j'ai envie de te dire, c'est vraiment horrible ce que je vais te dire, surtout en tant que mère, mais tu nous fais pitié, il faut que tu arrêtes ça. J'avais très bien compris que vous avez pitié de moi, en même temps je suis en train de mourir, alors est-ce que ça m'étonne ? Non ? Non Dylan, tu ne me laveras pas à l'envers, tu es devenu aigri, tu es devenu méchant, tu n'es insupportable depuis, tu mets tout sur le dos de cette maladie. Non, cette maladie ne peut pas être l'excuse à tout. La dernière fois je suis allée à la boulangerie pour acheter la baguette, qu'on a d'habitude, on mange tous les dimanches ensemble, et la boulangère elle m'a dit quoi ? Que tu étais venue la voir la dernière fois et que tu t'étais acheté un croissant, et parce qu'elle t'avait rendu deux pièces de 5 centimes au lieu d'une pièce de 10 centimes, tu l'as engueulée tellement fort que même les clients sont partis de la boulangerie parce qu'ils ont eu peur. Et après elle a pleuré toute l'après-midi. Non Dylan, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais maman pourquoi tu réagis comme ça ? Mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que j'y peux, je vais mourir dans pas longtemps, est-ce que vous ne pouvez pas me laisser vivre la vie comme je l'entends ? Non, tu ne vis pas là, tu es en train limite de... En fait non, tu ne survis même pas, tu te laisses mourir, Dylan, et ce n'est pas possible, il ne te reste pas beaucoup de temps. Et j'en ai les larmes aux yeux quand je te le dis, mais ça me tue de te voir ainsi, ça me tue de voir mon fils ne pas profiter de ces instants qui lui restent. Je ne peux pas fermer les yeux sur comment tu agis actuellement. Mais tu veux que je fasse quoi alors ? Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu attends de moi ? Quand tu étais petit Dylan, tu rêvais de tellement de choses, tu voulais faire tellement de choses. Mais il y avait une chose en particulier qui te plaisait énormément, c'était dessiner, tu adorais ça, tu avais tellement d'envie dans ta tête, tu voulais faire tellement de choses. Et j'ai l'impression d'avoir perdu ce petit garçon, parce que même quand tu n'étais pas malade et que tu avais trouvé ce travail, tu faisais quand même à côté tout ce que tu aimais faire. Là, tu ne fais plus rien. Moi, j'ai envie de te voir épanoui, j'ai envie de me dire que les derniers instants que tu as vécu sur cette terre, tu as laissé une trace de toi, que tu as laissé une image de toi différente que celle que tu as là actuellement. Que tu... Que, regarde, ta mère, elle est anéantie. Nous sommes toutes les deux anéanties à te voir comme ça. Imagine l'image, imagine le souvenir qu'on aura de toi avant que tu partes. Je ne peux pas laisser... On ne peut pas, toutes les deux, ta mère et moi, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas te laisser partir et se dire qu'on n'a rien fait pour essayer de te sortir de ce chemin. Tu as raison, il faut que je parte. Dylan, mais où est-ce que tu vas ? Mais où est-ce qu'il est parti ? Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, mais... Est-ce qu'il avait... Je ne sais pas, il n'était pas un peu étrange ? C'est vrai, je m'attendais à ce qu'il me confronte à ce que je venais de lui dire, mais... Il est parti comme ça. Il n'a... Je pensais qu'il allait m'engueuler, mais rien du tout. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, ça l'a fait réagir. Ça fait quand même deux mois qu'on n'a aucune nouvelle de lui. Franchement, ça n'a rien... Ça n'a mené à rien, toutes ces recherches. Je suis extrêmement inquiète quand même, deux mois. Tu as raison, c'est énorme. Il n'a pas l'habitude de faire ça. Il n'est jamais parti autant de temps sans nous prévenir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le plus important, ce n'est pas forcément de savoir ça, en fait. C'est surtout de me dire, est-ce qu'il a encore envie ? Est-ce qu'il va bien ? Et s'il n'est pas envie, chose qui pourrait être le cas, est-ce qu'il a bien vécu ces derniers instants ? C'est tout ce qui m'importe. Bonjour, mère. Dylad, mais où est-ce que tu étais passée ? Nous sommes fait un sein d'encre pour toi. Je suis vraiment désolée, maman, mais il fallait que je parte. Tout ce que tu m'as dit la dernière fois, ça cogitait dans ma tête. Vraiment rapidement. Et je me suis dit que tu avais totalement raison. Et que je n'avais plus un seul instant à perdre. Il fallait que je parte. Il fallait que je me libère de tout ça. Et je me sens mieux grâce à toi. Mais où est-ce que tu étais passée pendant tout ce temps, Dylan ? On s'est inquiétée pour toi. Il fallait que je me libère l'esprit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment extériorisé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je me suis rendu compte que j'ai été énervée. Et que tu avais raison, maman, que j'étais aigri, méchant et en colère contre tout le monde. J'avais l'impression que le monde se battait contre moi. Et que je devais me battre contre tout le monde. Alors qu'en fait, non. Je devais juste vivre avec tout le monde ces derniers instants. Et ces deux mois-là, ils m'ont permis vraiment à me extérioriser. Maintenant, je me sens mieux. Tu sais quoi, chérie ? Je suis vraiment contente pour toi. Et j'ai pas besoin d'en savoir plus. Si toi, tout va bien pour toi, eh bien, écoute, pour ta mère et moi, ça va bien aussi. Le plus important, c'est que tu sois rentrée. Mais promets-moi que la prochaine fois, si tu décides de partir encore, même si c'est pour extérioriser, s'il te plaît, préviens-nous. D'accord, chérie ? Oui, bien sûr. Et je suis vraiment désolé, vous avez complètement raison. Mais en attendant, tu sais, il y a ce nouveau film qui est sorti. Et j'aimerais trop le voir avec vous. J'ai acheté des pop-corns qui sont dans la voiture. Ils sont encore chauds. Je vais aller les chercher. Et on va regarder ça ensemble. Encore une fois, tout l'hôpital est vraiment navré pour votre fils. Vous retrouverez ses effets personnels dans la pièce juste à côté. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez encore aller le voir. Et quand vous serez prête, on emmènera votre fils. D'accord ? Notre fils avait vraiment beaucoup de talent. Je ne sais pas comment il a fait pour réussir à nous cacher tout ça. Heureusement, il nous a laissé une lettre avec tous les coordonnées. Cette lettre, je la garderai toute ma vie. Enfin, du coup, on la gardera toute notre vie. Pendant deux mois, il a réussi à peindre tout ça, à extérioriser comme il dit. Et franchement, que ça intéresse autant de monde qu'il soit devenu connu après sa mort. Mais je me demande pourquoi il ne nous a pas montré toutes ces peintures. Je pense savoir, mais ce n'est qu'une théorie. Je pense qu'en fait, quand il est parti ces deux mois et qu'il a extériorisé tout ça, il l'a extériorisé sur des toiles. Juste à ce que tu lui as dit, ça a dû lui faire un déclic. Et puis après, quand il a réussi à peser son cœur et qu'il est revenu vers nous, il a dû se dire qu'il voulait avoir une vie normale ces derniers jours. Et pas avoir une vie où tout le monde s'intéresse à ses peintures, etc. Tu as totalement raison, ça doit sûrement être ça. Mais bon, on ne va pas parler à sa place. On va peut-être plutôt s'intéresser à ses belles peintures. Franchement, tous les jours qu'on vient ici pour admirer ses œuvres, je n'en lasse pas. Et pourtant, ça fait quand même plusieurs temps qu'on vient ici quand même. Ah oui, ça c'est sûr. On est vraiment des visiteuses fidèles. Ah bien, on va voir un petit peu ce qu'il a fait. Ah bien, on va voir ce qu'il a fait.